Vous écoutez Radio Lomé, les 12h30. Le journal Bénédicte Canda. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre pour le journal dont voici le sommaire. L'éducation est un droit humain, un bien public et une responsabilité publique. Cependant, elle n'est pas une réalité pour tous les enfants. Cette journée du 7 août dédiée à l'éducation est l'occasion de rappeler la gravité de la situation et l'importance des défis qui restent à relever. Sécurité routière, la police est en action cette semaine pour le respect strict du code de la route. Une action destinée à réduire les risques d'accidents. Depuis crise au Niger, le dialogue est encore possible. C'est l'appel que lance la conférence épiscopale du Bukirafaso et du Niger. Elle dit non à une intervention militaire. Bienvenue dans ce 12h30. La journée mondiale de l'éducation est observée ce lundi 7 août. 25 millions d'enfants dans le monde ne savent ni lire, ni écrire, ni compter après 4 ans à l'école. Le point de la situation avec Juliette Kandé. Manque d'enseignants, éloignement des établissements scolaires, absence de transport, danger des lieux traversés, insuffisant de ressources des familles, nécessité pour les enfants de travailler, manque de conscience également, de l'importance de l'éducation chez de nombreuses populations. Les raisons sont multiples et variées. Ces obstacles non exhaustifs persistent encore et toujours malgré les efforts des pouvoirs publics et des instances internationales pour rendre l'éducation accessible au plus grand nombre. L'éducation est une problématique qui interpelle de plus en plus. Elle est au cœur des politiques publiques et apparaît comme thématique centrale de livres ou de films. Face à ces obstacles, de nombreuses associations agissent au quotidien sur le terrain en faveur de l'éducation. Forte de 30 ans d'expérience, l'association Aide et Action incite les pouvoirs publics et l'ensemble des acteurs de l'éducation à se réunir pour repenser l'école dans son ensemble. Juliette Kandé au Togo, l'une des actions du gouvernement pour maintenir les enfants à l'école est l'instauration des cantines scolaires. Une politique qui a fait du chemin, explique Mme Mazaloka Tonga, directrice générale de l'Agence nationale d'appui au développement à la base au micro-DRV Segon. On est parti avec 100 écoles. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 1000 écoles bénéficiaires. Si je prends l'année scolaire 2022-2023, nous avons au moins nourri plus de 156 000 écoliers sur l'ensemble du territoire togolais. La cantine scolaire permet aux enfants de rester à l'école, permet aux enfants d'aller jusqu'au bout de leur cursus. Et la cantine scolaire est désormais basée sur la production locale. Et pour une meilleure santé de ces enfants, une nouvelle campagne de prévention contre le paludisme a été lancée en juillet dernier à Bassard. Elle cible les enfants de 3 à 59 mois. Le but est de prévenir les enfants contre les maladies, les formes les plus graves de cette maladie. Il s'agit de réduire le taux de mortalité infantile, surtout pendant ces périodes de pluie favorable à la prolifération des moustiques. Alice Berthe Barandao. Les bénéficiaires reçoivent des comprimés sulfadoxines, périmétamines associés à l'amodiaquine sur une période de 3 jours. L'administration des 10 produits sera étalée sur 4 mois, soit 4 cycles de traitement en tout. Plusieurs stratégies sont déployées, surtout le porte-à-porte exécuté par des équipes spécialisées avec l'appui des agents de santé communautaires. Le choix de cette zone géographique n'est pas le fruit du hasard. La décision a été prise suite à des analyses relatives à la pluie-diométrie, à la morbidité et au taux de mortalité infantile liés au paludisme dans cette localité. Le gouvernement est à pied d'œuvre en vue d'une limitation des décès liée à cette maladie. Nombre de mesures publiques ont vu le jour dans ce sens. La gratuité du test rapide et des médicaments dans les centres de santé ou encore des vastes campagnes nationales de sensibilisation et de distribution de moustiquaires imprégnés. Le rapport mondial 2019 sur le paludisme a révélé une régression de l'incidence du paludisme de plus de 25% entre 2015 et 2018, ainsi qu'une baisse de la mortalité de 8% sur la même période. Malgré les avancées enregistrées, le pays entend désormais œuvrer à la réduction de la transmission de la maladie par le contrôle des vecteurs. Le quatrième plan stratégique national de lutte contre le paludisme, prévu pour la période 2017-2022, a été étendu à l'année 2023. Merci à vous Alice Berthe-Barandao. On en vient à la sécurité routière à présent. Le ministre de la Sécurité et de la Protection civile avait instruit ses éléments de veiller au respect du code de la route et d'interpeller tous les usagers qui n'auront pas les rétroviseurs sur leurs engins. C'était au cours du bilan de la sécurité routière il y a deux semaines. Cette décision est déjà effective. Le constat a été fait ce matin à Lomé. Habit-Florent Raoul Tetoniaké. L'enceinte et la déventure de la division de la sécurité routière, section Lomé, est bondée de monde. Certains casques en main, d'autres mains au menton, sont assis sous les arbres de ce service. Visage serré et regard perdu, ils sont là pour des raisons multiples. Non respect des feux tricolores, manque de rétroviseurs, la surcharge, les infractions sont diverses. Quelques victimes racontent la raison de leur présence. Déposé, clientant, bon tout ça là. C'est pour cela que nous sommes là ce matin et ils nous disent que c'est parti pour une semaine après que nous allons revenir. Je suis là pour une infraction de Côte-de-la-Route, j'ai vu l'un feu rouge, on a pris le lundi 31. Aujourd'hui le lundi 7, on a juste retrouvé la carte d'identité, la carte de prise de la moto. On va passer voir et on ne sait pas combien on va payer pour le moment. Pour un feu rouge, c'est 5 000. Ils ont dit, pour une prochaine fois, on fera plus ça. L'adjudant-chef Toy Essozimna, chef section DSR Lomé, explique la procédure à suivre après l'interpellation pour entrer dans la régularité. Et quand nous interpellons une moto, si c'est dans le cadre de l'opération feu tricolore, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas les rétroviseurs ou bien ceux qui violent le feu, nous gardons la moto en fourrière pendant une semaine. Et après, vous venez équiper votre moto et vous payez une contravention avant de voir votre moto restituée. Le message, il est toujours le même. C'est de respecter les règles de la circulation, d'équiper nos motos, de cesser d'amasser les gens dans les bennes de tricycle et s'approprier du code de la route. Pourquoi pas aller jusqu'au permis moto qui est déjà rentré en vigueur ? Plus de 400 motos ont déjà été arrêtés dans cette opération feu tricolore. Raoul Tétouniake, il faut ajouter que toutes ces mesures sont pour notre propre sécurité. Au Maroc, 24 personnes ont été tuées hier dans un accident de minibus qui a chuté dans un ravin sur une route de montagne dans le centre du pays. Un des bilans les plus lourds jamais enregistrés dans le pays selon les autorités locales. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de ce drame. Les routes au Maroc et plus généralement dans les pays du Maghreb sont réputées dangereuses et les accidents fréquents. Les autorités marocaines ont mis en œuvre une série de mesures pour tenter de combattre le fléau de l'insécurité routière et réduire de moitié le taux de mortalité à l'horizon 2026 à la suite du pire accident d'autobus de l'histoire du pays en 2012 avec 42 morts. Au Pakistan, ce sont au moins 28 personnes qui ont perdu la vie dans un accident de train hier dans le sud du pays. Selon le ministre des Chemins de Fer, au moins 1000 personnes se trouvaient à bord de l'Arasa Express quand il a adhéré. Crise au Niger. La diplomatie reste une option pour une sortie de crise. Une voire deux nouvelles missions pourraient être dépêchées prochainement à Niamey. Par ailleurs, la conférence épiscopale Burkina Faso-Niger s'oppose à une intervention armée sur le sol nigérien. Selon elle, rien n'est perdu. Le dialogue est toujours possible. Et les forces armées maliennes ont annoncé ce matin que le Burkina Faso et le Mali envoient une délégation à Niamey. Dans leur communiqué, les FAMA affirment que l'objectif de cette délégation est de témoigner de la solidarité des deux pays au peuple frère du Niger. Au Sénégal, l'opposant Ousmane Sanko en grève de la faim est hospitalisé à Dakar. Il est physiquement mal au point selon son parti politique, le PASTEF. Et puis la Côte d'Ivoire célèbre sa fête nationale d'indépendance ce lundi. C'est Grand Bassam qui abrite le défilé de la fête. La célébration est placée sous le thème « Jeunesse ivoirienne et force de défense de la sécurité pour l'engagement civique et la responsabilité citoyenne ». La Côte d'Ivoire a acquis son indépendance le 7 août 1960 sous la houlette de Félix Oufouet Bouani, premier président de la République. Le pays fait partie de la CEDEAO, de l'Union africaine et de l'Organisation de la coopération islamique. La Côte d'Ivoire a été protectorat français en 1843, puis colonie française le 10 mars 1893. On parle de notre station à présent, Radio Lomé. Plusieurs voix ont réjoui les auditeurs de la station depuis 1953. Des émissions au flash actualité et aux journaux des productions multiples. Ils ont été réguliers dans la présentation des journaux de 6 heures, 12h30, 19h et 22h. Retour sur quelques timbres avec Théophile Dandako. Parmi les anciens producteurs de journaux, Bakoli Koumbo a été cité comme l'un des meilleurs sur Radio Lomé des années 60. A la présentation des journaux, citons aussi des noms comme Olabiré da Cruz, Kodyavik Bataï, Etienne Kwasivik Baudui, Kérim Safourou, Jacqueline Morira, Kona Bissari, Lakounyon Eston et autres. Après 1992, de nouvelles voix sont venues s'ajouter à ces anciens. Yenivev Patéga Marouma, Kousou Kodyo, Dominique Barira, Takoudjoun Abalo, Niansa Tinedi, Henri Ochocho et peu après, Komou Désiré, Hans Masro, Vincent Kosséayaï, Kérim Raoula, Aouzaba Adjoua, Théophile Kodyodara pour ne citer que ceux-là. Parmi eux, certains comme Ekoulou Agweabé, Sanda Basanda, Akakoyawéaholou, Tchakorom Idrissou Souleymane, Flavien Nouel Kondo et Mathias Ayena, produirent les journaux sportifs. Madame Kondo Ankabier et Aziali Anivé faisaient les journaux. Depuis 2009, une nouvelle équipe est en place, épaulée par certains cadres. Elle a pu bénéficier et bénéficier encore des expériences des aînés. Merci à vous Théophile Dandako, vous qui nous donneront rendez-vous tout à l'heure à 13h pour le magazine des sports comme tous les lundis. Voici le sommaire. Le Togo a gagné trois médailles au jeu de la francophonie à Kinshasa. Ces neuvièmes jeux ont pris fin hier. Tournoi sur les terrains périphériques, Akmélie Convier a connu la victoire des Lyonceaux. Pendant ce temps, le trophée à Mégane Didier se poursuit. Près de 180 athlètes étaient au championnat Ligue Grand Lomé d'athlétisme le week-end découlé. Parmi eux, les meilleurs seront retenus pour les compétitions à venir. Et puis d'autres disciplines comme le cyclisme et le basketball vont meubler le magazine des sports. Rendez-vous tout à l'heure à 13h avec Théophile Dandako. Et pour terminer l'information insolite, pour ceux qui prennent souvent l'avion, savent-ils qu'ils peuvent être piqués par des scorpions ? Eh bien, nous vous parlons d'un passager d'un vol Dakar-Nantes piqué par un scorpion dans l'avion. Xavier, 46 ans, rentrait du Sénégal lorsqu'il a été piqué par un scorpion qui s'était glissé dans son sac. Heureusement pour lui, un biologiste s'est manifesté parmi les passagers et a pu lui administrer les premiers soins. Xavier a ensuite été pris en charge par les pompiers dès son arrivée à l'aéroport et emmené au CHU de Nantes pour des examens complémentaires. Le quadragénaire, pris deux mots de tête, fouillait dans son sac à la recherche d'un médicament lorsqu'il a senti une violente piqure à un doigt. C'est un vol dont il se souviendra longtemps. Madame, Monsieur, voilà qui annonce la fin du journal sur Radio Lomé. Merci de nous avoir suivi le rappel des titres qui l'ont constitué. L'éducation est un droit humain, un bien public et une responsabilité publique. Cependant, elle n'est pas une réalité pour tous les enfants. Cette journée du 7 août dédiée à l'éducation est l'occasion de rappeler la gravité de la situation et l'importance des défis qui restent à relever. Sécurité routière au Togo, la police est en action cette semaine pour le respect strict du code de la route. Une action destinée à réduire les accidents de circulation. Écrise au Niger, le dialogue est encore possible. C'est l'appel que lance la conférence épiscopale du Burkina Faso et du Niger. Elle dit non à une intervention militaire. Très bien l'après-midi en compagnie de nos programmes. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé, arrobase radiolomé.tg www.radiolomé.tg www.radiolomé.tg www.radiolomé.tg